Patrick et Sébastien ont le rire plus facile cette semaine. Mon Dieu, OK, on voit la lumière au bout du tunnel, puis ça, c'est le fun. Le couple, déclaré positif à la COVID-19 le 17 mars, va beaucoup mieux. Bien que la santé s'améliore, ils sont loin d'être rassurés. Puis là, on est comme dans le néant. Tu sais, j'ai des... j'ai de... bien, après 48 heures sans fièvre, puis après votre confinement de 14 jours, vous devriez être correct à aller à l'épicerie ou bien aller à la pharmacie sans problème. Ensuite, j'ai des appels de médecins qui me disent non, c'est 36 jours qu'il faut que vous restiez à la maison. Puis ensuite, bien, j'ai du 8 à 1 qui me dit, bien, vous pouvez aller vous faire tester, mais faites comme si c'était votre premier test. Dites-le pas que vous avez déjà été testé. Fait que, tu sais, tu fais quoi? Tu fais quoi dans ce temps-là? Les consignes de la santé publique sont changeantes. Au début, on disait oui, ça prenait deux tests à 24 heures d'intervalle qui est négatif, mais c'est en train de changer. Les recommandations changent rapidement. Je ne pourrais pas vous dire, mais jusqu'à présent, il fallait au moins un test négatif. Selon les consignes du gouvernement, c'est un professionnel de la santé qui juge si une personne infectée peut arrêter l'isolement. Le deuxième test de dépistage est exigé pour certaines personnes, comme le personnel soignant. On n'applique pas les mêmes mesures pour tout le monde. On veut être plus prudent pour les patients qui sont hospitalisés, pour les travailleurs de la santé et pour les patients qui seraient dans des CHSLD. Pour M. et Mme Tout-le-Monde, qui sont restés à la maison, qui ont une infection peu sévère, on sait quand même avec les données préliminaires qui proviennent des autres pays que ces patients-là, probablement qu'au bout de 10 à 14 jours, ils ne sont plus contagieux. Et probablement qu'on perdrait, en fait, nos ressources précieuses de tests en les retestant. Les autorités se veulent rassurantes, mais ce n'est pas suffisant pour Patrick et Sébastien. Ils aimeraient en avoir le cœur net. Je ne vais pas sortir tant et aussi longtemps que je ne serai pas rassuré. Mais comme Patrick dit, on ne veut surtout pas infecter personne d'autre. Non, ça, c'est le but premier, de rester à la maison. Mais quand tu te fais dire, apparemment, vous êtes guéri, tu fais comme, OK, apparemment, je n'irai pas nulle part. Cette maladie-là fait tellement peur qu'à un moment donné, c'est vrai que quand tu manques de souffle, puis quand tu t'étouffes avec ta toux, ça fait peur. Puis être rassuré, être rassuré, ce serait une bonne idée. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, à Montréal.